On a un développement exponentiel de nouvelles technologies. Alors, est-ce qu'elles vont révolutionner l'agriculture ou c'est un nouveau moyen parmi d'autres, comme l'agrobiologie, pour améliorer la productivité et la durabilité ? Je pense qu'elles sont en train déjà de révolutionner l'agriculture. Elles vont être des outils pour les agriculteurs confrontés à tous les défis qu'on a évoqués avant. Quand on parle d'ailleurs de la transition agroécologique, il faut accepter l'idée qu'on va travailler avec plus de diversité, ce qui est un atout. Retrouver de la diversité dans les variétés végétales, dans les espèces animales, c'est retrouver de la diversité nutritionnelle, c'est retrouver de la diversité dans les nutriments, c'est répondre aussi aux enjeux de la santé de la population, mais c'est plus compliqué. Gérer une diversification de rotation, quand on dit aux agricultrices et agriculteurs, il faut allonger vos rotations, il faut avoir une couverture des sols, si possible, en permanence. Il faut diversifier les productions, à la fois pour lutter contre les adventistes, pour lutter contre les parasites, pour protéger le sol, et puis pour avoir une offre nutritionnelle élargie. C'est sympa, mais c'est quand même compliqué. Il faut adapter donc une diversité de variétés, une diversité végétale animale, à une diversité d'écosystèmes. Et l'intérêt qu'il y avait des intrants chimiques, c'est pour ça que ça a eu aussi un rôle très important dans les sœurs de l'agriculture mondiale, dans ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses, ou les années 1950-2000, c'est que ça a permis, d'une certaine façon, de s'affranchir des irrégularités, d'une certaine manière, des régularités des agro-écosystèmes, d'aller vers une forme de massification, d'où des gains de rendement qui ont été, quoi qu'on en dise, qui ont été utiles. À une époque, c'était une évolution qui paraissait absolument incontournable, parce qu'on allait, dans ce sens-là, augmenter les rendements, massifier, réduire le nombre de variétés végétales d'espèces animales sur lesquelles on travaillait en génétique, et avoir le sol un peu comme un substrat, avec des engrais qui étaient amenés en quantité peu coûteux, un parapluie chimique pour protéger contre les champignons, les insectes, lutter contre les adventistes, tout était fait pour augmenter son rendement. Là, on a changé de paradigme depuis ces dernières années, ces dix dernières années, et ça va continuer pour retrouver une forme de diversité qui va permettre de répondre aux défis de la planète, mais ça, ça suppose quand même beaucoup de techniques, beaucoup de savoir-faire de l'agriculteur, et il doit être aidé. Donc, le numérique. Premier exemple, les capteurs vont permettre, tant pour la production de végétaux que pour la production d'animaux, d'identifier des données qui vont être très précieuses pour gagner en temps, gagner en efficacité. Si on peut repérer par des caractéristiques qui sont une évolution des végétaux, les premiers signes de maladie, ça permet d'intervenir, de traiter plus tôt et de traiter moins que si on arrive trop tard. C'est pareil pour les animaux. On a des indicateurs très avancés des maladies, des mammites, y compris dans le comportement animal, qui est par de l'analyse d'image. Des capteurs, évidemment, sur les mamelles, mais aussi des capteurs sur les comportementaux. Donc, c'est des données que l'agriculteur, même s'il connaît bien son champ, ou qu'il connaît bien ses animaux, ne pourrait pas avoir tout seul, qui vont lui permettre de prendre les bonnes décisions, d'utiliser moins de pesticides, d'utiliser moins d'antibiotiques, et d'améliorer sa rentabilité, et d'améliorer l'environnement, et d'améliorer le bien-être animal. Donc, le numérique est un gros enjeu. On a, lié au numérique, les progrès qui continuent d'être faits sur les agroéquipements, la robotique, qui peuvent apporter des solutions. Ça dépend évidemment des agricultures du monde. Je pense qu'il y a un certain nombre de pays, y compris en Afrique, où on a une main-d'œuvre qui est là, 50% de la population en milieu rural, où le défi, c'est de faire une agriculture efficiente, mais qui soit aussi forte en main-d'œuvre. Il y a d'autres pays, et nos collègues japonais avec qui on travaille, il n'y a plus d'agriculteurs. Le vieillissement de la population est absolument incroyable, et donc, ils n'arrivent pas du tout, du tout, à renouveler les générations d'agriculteurs. Donc, eux, ils travaillent sur des voies de robotisation. Troisième levier, je ne mets pas d'ordre de priorité, mais troisième levier d'innovation technologique forte, la génétique. Alors, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a été l'un des grands leviers de la révolution verte, ou de la deuxième révolution verte mondiale, et ça continuera de l'être. Et donc, la génétique permet évidemment beaucoup de choses. Sur le végétal, on travaille sur l'identification de caractère de résistance aux maladies, qui font une partie de la perte que j'évoquais tout à l'heure, la perte après récolte ou la perte avant récolte. On a des maladies fongiques sur toutes les grandes céréales, sur toutes les grandes cultures qui restent extrêmement importantes. On a, du coup, à trouver des facteurs de résistance. Et c'est une compétition, on va dire, une lutte un peu permanente entre les champignons, les maladies. C'est un peu comme la recherche en santé humaine. Pour nous, c'est la même chose, ou l'évolution des virus, l'évolution des virus, l'évolution des bactéries, l'évolution des champignons, et l'évolution aussi des bioagresseurs, des insectes, qui vont se développer plutôt avec le dérèglement climatique, et qui eux-mêmes sont en adaptation. Il y a une co-adaptation entre les agresseurs et les plantes. Et donc, toute l'intelligence de la génétique, ça va être de ne pas juste apporter un gène de résistance qui sera contourné en quelques années par le bioagresseur, mais d'avoir ce qu'on va appeler des résistances polygéniques. Et donc, on va mettre plusieurs gènes. Et là, c'est plus compliqué pour le champignon de contourner la résistance. Et on va essayer d'installer les résistances durables qui permettront aux plantes de s'adapter, à la fois aux bioagresseurs, évidemment au stress hydrique, qui sera le dérèglement climatique. Ce n'est pas que du stress hydrique, ce n'est pas que de la chaleur et de la raréfaction en eau. Ça peut être des excès d'eau. Donc, c'est aussi quelque chose qui est compliqué à prendre en compte. On va travailler sur des espèces végétales et animales qui sont aussi résilientes que possible, à des variabilités, variation de température, variation d'eau, de ressources en eau. Donc, on va plutôt travailler sur des caractères de robustesse et de performance que d'hyper-performance technique avec une fragilité liée au climat. Donc, le troisième grand levier technologique, c'est la génétique pour l'animal comme pour le végétal. Et je terminerai avec un quatrième domaine qui est à la fois passionnant en recherche scientifique et très encourageant, je crois, pour les voies d'innovation. C'est tout le domaine des microbiotes. On connaît maintenant, le grand public a entendu parler, je pense, de l'importance du microbiote intestinal humain. On a beaucoup travaillé là-dessus. L'INRA a été un des leaders mondiaux il y a depuis une quinzaine d'années pour comprendre le rôle de toutes ces bactéries. Les 100 000 milliards de bactéries qu'on a les uns et les autres dans notre intestin, c'est un quasi-organe, on pourrait dire, cette communauté bactérienne et elle joue un rôle très important dans la digestion. Et bien ça, ce qu'on sait pour l'homme, son effet sur les maladies, la prévention ou le déclenchement de maladies quand le microbiote ne fonctionne pas, on est en train aussi de le caractériser pour les plantes. On ne le savait pas. On le savait, mais ça a été peu étudié. Comme les médecins, j'allais dire, ont été historiquement plus portés paradoxalement envers le traitement des maladies plutôt que la prévention. On l'a peut-être été aussi dans le domaine de l'agronomie, de l'agriculture. Comme je vous le disais, on poussait la production et puis on essayait de corriger, de limiter les maladies. Comprendre, c'est éminemment compliqué d'aller analyser une communauté microbienne dans le sol, autour des racines de blé, par exemple, d'aller regarder les milliards de bactéries, de virus, de champignons qui interagissent. Cet écosystème, il a évidemment une interaction forte avec les racines. On va retrouver un microbiote sur les feuilles des plantes qui va aussi avoir un rôle dans la façon dont la photosynthèse se passe, dont les attaques peuvent se passer. Il y a des flores qui vont être synergiques, qui vont protéger la plante, d'autres qui vont être antagonistes. Comment, quand on les comprend et on les connaît, on va favoriser les bons éléments, ceux qui aident la plante ? On peut imaginer dans les prochaines années que les semences qui sont vendues aux agriculteurs, au lieu d'être enrobés de produits chimiques comme les néonicotinoïdes qui ont eu une utilité à un moment donné pour protéger la graine et la germination contre certains types d'insectes dans les sols, au lieu d'avoir ça, on aura un biofilm qui sera un film microbien adapté à la plante et à son agroécosystème. Donc ça, il y a des leviers de progrès très importants. De la même façon, sur les animaux, on travaille à mieux caractériser, à faire ce qu'on appelle la métagénomique, c'est-à-dire l'analyse du génome groupé de toute la communauté bactérienne. Et à partir de cette analyse-là, on va repérer, on va pouvoir caractériser la population, identifier les bons ferments et les mauvais. Donc ça, les microbiotes, la microbiologie redécouverte, et son rôle dans ses interactions avec la plante, le sol, l'animal et l'homme, c'est une voie de recherche majeure aussi pour nous et qui apportera des réponses à 10 ans, à 20 ans au défi de l'agriculture. et qui apportera des réponses à 10 ans,